bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du bitcoin lundi 29 novembre une fin de semaine dernière baissière un vendredi très compliqué un week end sous tension en test des supports et puis et bien évidemment nous sommes venus chercher les zones que nous avions déterminé ensemble zone importante dans la journée d'hier et puis un beau rachat s'est opéré on va tâcher de voir tout ça un peu plus dans le détail donc en wiki et bien nous avons effectivement été chercher notre zone donc cette zone oui clic nous avions déterminé avec ces deux plats de tenkan donc situé entre les 54 300 et les 53 300 on est venu mais chez pile dessus intéressant de noter que nous avons une clôture toujours au dessus de nos 38 2 donc nos 38 2 de l'ensemble du mouvement haussier donc depuis novembre juillet pardon et par contre nous avons quand même clôturé sous nos 38 2 de ce dernier mouvement haussier donc le mouvement de fin septembre alors le marché évidemment n'est pas si clair que ça sinon tout le monde serait reparti à l'achat on a un contexte où les gens ont peur on va aller voir ça ici sur cet outil donc cet outil c'est l'index fear and grid donc il est intéressant de noter durant le week-end nous sommes allés jusqu'à la valeur 21 donc 21 c'est vraiment l'extrême peur donc les gens avaient peur de la situation sur le marché des cryptos on a un tout petit peu remonté mais on reste toujours dans la peur et en général eh bien c'est dans ces moments là que le marché aime se retourner qu'il a imposé des bottons pour repartir à la hausse alors avons nous assez liquidé avons nous fait assez peur pour que l'on puisse poser un bottom sur des niveaux stratégiques sur des niveaux importants qu'on va aller voir immédiatement on va rester sur l'outil pour le moment s face à mettre toute la question de cette semaine est ce la semaine de relance du marché où va-t-on continuer à s'enfoncer il est clair que si nous enfonçons cette zone qui est pour nous le dernier rempart weekly avant une continuation baissière c'est pour aller à minima rejoindre les 61 8 donc du dernier mouvement haussier donc c'est 61 8 là et si ça tient pas à les rejoindre notre qui joue weekly ishimoku qui est à plat et qui est effectivement un niveau de support excessivement important elle se situe au 49 48 949 ok donc tout l'enjeu de cette semaine c'est ça allons nous repartir à hausse ou continuer à enfoncer cette réaction sur ce niveau est tout à fait normal on va aller voir ça maintenant sur le délit donc en délit alors on retire les points de pivots on va revenir dessus après qu'est ce qui s'est passé en délit et bien donc là nous avons notre zone wiki matérialisée en jaune qu'est ce qui s'est passé tout simplement nous sommes venus on disait en fait que ce le bas de notre zone wiki était confondu avec le bas du cumo daily évidemment franchir le cumo daily par le bas donc s'installe s'installer en dessous du cumo daily veut dire que en une tête en daily le biais et baissier la tendance et baissière donc l'enjeu était très important de tenir ce niveau on voit qu'on est pile venu dessus et immédiatement qu'on ait touché ce niveau il ya eu un rachat assez important un beau rachat d'ailleurs qui s'est qui s'est opéré voilà est ce que les boules tiennent ce niveau pour démontrer effectivement que nous sommes toujours dans une dynamique haussière long terme même si là en daily sur le court terme ça reste baissier il faut se rendre compte de ça nous restons sur un enchaînement de creux et sommets descendants donc on le voit bien ici on va faire comme ça c'est plus simple voilà donc hop 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 on voit bien qu'on enchaîne les creux et sommets descendants pour le moment ok donc pour casser cette dynamique baissière il faut un venir faire un sommet plus haut que le précédent sommet le précédent sommet il est ici il est au 59500 ici donc il faut que nous puissions reprendre les 59500 afin de se dégager de cette dynamique baissière bon également ce qu'on a on a quand même une similitude on a une similitude avec ce qui s'est passé ici donc ça c'était vous rappelez donc sur notre mois de septembre mois de septembre très baissier qui nous avait conduit où et bien sur un support là encore un support identifié important c'était le support des des 40 1500 39500 et notre plat de cumo également notre ssb ichimoku qui elle a aussi avait permis et bien de de stopper le mouvement baissier et de repartir à la hausse alors qu'est ce qui s'était passé on est reparti effectivement à la hausse mais derrière on est revenu tester et on a fait un double bottom quelque part voilà alors on a retesté plusieurs fois ce niveau 1 bien sûr mais voilà c'est ce w1 w ici qui a permis de relancer le mouvement jusqu'à la th des 67 milles est ce qu'on est dans la même configuration ici ben pratiquement pratiquement donc est ce qu'il va se passer la même chose c'est à dire une effectivement une réaction sur ce niveau on repart à la hausse est ce qu'on va avoir besoin de retester une nouvelle fois donc de repartir pour retester ce niveau support avant de repartir à la hausse ou est-ce que nous allons rester dans un v bottom on voit bien ici que nous avons qu'un seul bottom un v bottom et repartir immédiatement il est clair que la meilleure des situations c'est le double bottom donc on vient de faire ça en gros pour repartir mais bon ça on l'analysera et on verra si effectivement le cours repart à la baisse pas d'inquiétude tant que nous conservons ce ce niveau ici donc ce niveau des ce bottom entre les 53 700 800 et le bas du coup donc est ce qu'on va refaire ça pour repartir la hausse ou alors est-ce que ce sera suffisant on voit qu'ici sur ce mouvement sur ce mouvement sur alors on a eu parfois un des mouvements en v comme ça qui ont tenu par exemple celui ci nous avons eu un mouvement baissier et on est reparti à la hausse directement ici on le voit matérialiser avec la chic ou on peut le mettre on peut se mettre en line on verra mieux mais on voit ici voilà il n'y a pas eu de retest il n'y a pas eu double bottom pour repartir la hausse donc ici ici également on a juste fait un v en est reparti donc pourquoi pas pourquoi pas ce sera à surveiller sur évidemment le les jours à venir ok voilà ce que je voulais vous montrer également c'est donc la semaine dernière fin de semaine nous avions au singe ce guine avec les marchés américains fermés et à singe ce guine on aime bien faire des frayers on parle souvent du black friday les soldes etc et bien c'est assez classique on peut voir que l'année dernière si on remonte le cours et sur monte un petit peu le temps et qu'on revient donc sur notre mois de novembre de l'année dernière c'était donc ici 5 giving c'était ici et on voit que nous avions eu le même mouvement alors on peut s'amuser à remonter comme ça mais c'est assez classique pour saint giving en général on a un mouvement un peu délicat et c'est exactement cela on a eu moins 14% avant de repartir de repartir complètement à la hausse et le bull run de la fin d'année 1 puisque tout décembre et c'est envoyé après jusqu'où ça nous a conduit un directement vers les ath ok donc voilà c'est quelque chose on aime bien retrouver ces similitudes de marché nous avions déjà évoqué le fait du 21 juillet regarder le 21 juillet 2021 et le 21 juillet 2020 nous avions eu exactement les mêmes mouvements avec le démarrage de la nouvelle saison haussière le 20 juillet 2020 au même titre fin 20 21 je sais plus au même titre que ce qu'il s'est passé cette année donc des similitudes comme ça ça existe sur le marché avons allons nous connaître la même chose le démarrage du nouveau bull run de fin d'année jusqu'au printemps sur vtc c'est possible c'est ce qu'on observera en tout cas c'est ce qu'on observera dans les jours à venir donc on voit bien ici en daily la tenue de notre nuage de shimoku no 38 2 aussi un qui avait bien joué dessus joué le rôle de support même lors de ce mouvement baissier donc du fameux vendredi samedi pareil retester puis hier la petite frayeur pour aller chercher en dessous et repartir à la hausse intéressant de voir que nous avons maintenant donc repris notre niveau pivot des 56 500 ce niveau pivot est important puisque il les il fait le il est le sommet en fait le niveau haut de notre résistance maintenant enfin support maintenant puisque c'était résistance qu'on est venu rebré qu'on est en train de retest intéressant de voir aussi que le cours qui évoluait depuis depuis maintenant et bien depuis le 15 novembre qui évoluait sous la dengan a repris la tenkan on est venu la retester ce matin donc on évolue au dessus notre train de kanishimoku notre tenkanishimoku qui était en phase baissière pareil depuis depuis le 15 novembre et bien là commence à se mettre à plat et peut-être amorcer un retour haussier un cross de notre tenkan un cross boule donc du bas vers le haut qui viendrait cross notre qui jaune et ce serait le retour d'un mouvement aussi alors il ya du chemin bien sûr il ya du chemin à parcourir juste jusque là mais en tout cas maintenant notre tenkan se trouve en support et c'est une bonne chose alors je voulais également vous montrer donc nos pivots parce que c'est important on voit à quel point ils sont importants nous avons donc notre pivot du mois puisque en daily ça nous affiche un pivot mensuel donc du mois de novembre donc du 1er novembre jusque au 1er décembre au 31 novembre donc il nous reste demain pour la clôture mon sli et ensuite il y aura un nouveau pivot pour tout le mois de décembre qui apparaîtra sur notre chart on voit qu'on est en train de le travailler on voit que ce niveau pivot il a été travaillé en tant que support en tant que résistance ya on est venu pile dessus et puis là de nouveau on est encore dessus voilà donc ce niveau est intéressant et à prendre en compte alors on l'avait pas noté sur les charts mais nous l'avions évidemment en tête tac il est ici on va le noter et on va le noter en turquoise voilà donc ce niveau pivot des 57 157 200 57 157 200 voilà qui est un niveau à prendre en considération maintenant ok donc je voulais aussi donc ça on retire nos points pivots je voulais également vous montrer que sur le ma cd nous avons en cours une divergence ici pardon c'est pas comme ça voilà c'est comme ça nous avons ici une divergence une divergence en cours là on voit ici un hop c'est ce qui permet et bien de stopper ce mouvement enfin désaccélérer ce mouvement baissier et repartir un petit pas la hausse donc à valider bien sûr elle n'est pas tout à fait validé quoique presque mais bon voilà donc nous avions une divergence sur le rsi malheureusement qui a été qui a été enfoncée mais cette divergence sur les macd est bien existante voilà donc ça c'est intéressant c'est des signes comme quoi le mouvement baissier est en train de s'essouffler et effectivement l'a bien constaté ensuite le alors non non ça c'est bon ça c'est bon pour le daily rien de plus à dire on va passer dans les unités de temps inférieur et on va voir maintenant ce qui s'est passé sur btc on ira voir aussi rapidement le th je regarde juste le temps il reste 13 minutes ça va être assez court alors je vais accélérer donc sur le h4 on voit effectivement et bien que nous avons bien travaillé cette zone donc un double bottom avait été posé on s'est dit c'est bon c'est gagné ça faillit repartir et puis hop le petit coup de frayeur la chasse au stop mais la défense donc des boules des niveaux qu'on a qu'on a évoqué donc les clés le bas du cumo daily et hop on est reparti avec un très très joli mouvement joli mouvement haussier qui s'est arrêté ou et bien encore une fois dans la zone située entre les 61 8 et les 78 6 donc ça en fait effectivement toujours la même chose donc ce mouvement baissier donc depuis le top sur le bottom on retrace à la hausse et on s'arrête où dans la zone située entre les 61 8 et les 70 rappelez vous chaque mouvement baissier chaque mouvement de retracement aussi qui a été mis en place sur btc ces derniers temps c'est vu arrêté dans cette zone donc la zone à reprendre c'est vraiment celle ci la zone située entre les 57 700 et les 58 donc passer au dessus des 58 mille clôture au dessus des 58 mille serait une bonne chose ça permettrait de sortir du cumo h4 et d'enfin récupérer la zone des 61 8 en 186 de retracement ok par contre on va essayer de trouver autre chose c'est à dire qu'on va essayer de trouver des confluences de niveau de retracement parce que effectivement il faut retracer tout cet ensemble donc maintenant notre point bas si évidemment nous sommes bien sûr un bottom et vous voyez que ça tout son intérêt de tracer ces fibres on voit effectivement que au delà donc de notre zone du dernier mouvement baissier donc les 68 118 6 nous avons les 38 2 de tout ce cette vague baissière et on voit que le cours est venu pile s'arrêter dessus donc encore une fois attention malgré ce mouvement de hausse nous n'avons toujours pas repris les 38 2 de ce dernier mouvement baissier donc s'installer au dessus des 58 mille 200 ou maintenant 270 donc c'est à dire reprendre cette zone plus s'installer au dessus des 38 2 permettrait d'aller viser comme objectif à moyen terme cette zone voilà cette zone ici cette zone qui est située entre les 61 375 et les 63 558 la zone des 61 8 118 6 de retracement de tout ce dernier mouvement donc voilà également nous pouvons prendre un dernier film depuis vraiment le sommet ici jusqu'au bottom et là on voit également que nous avons les alors les 38 2 se situe un peu plus haut bien sûr donc au 59 mille 200 ce serait une bonne chose de les prendre dans la continuation de retracement de ce mouvement et on voit effectivement qu'on a une confluence de niveau ici donc avec les 61 8 78 6 de retracement de tout le mouvement baissier donc depuis le top des 69 mille et ici nous avons une confluence intéressante donc on va vraiment la noter ici on voit que nous avons les 61 8 donc situé dans la zone des 61 8 118 6 de tout le mouvement et cette zone des 61 8 118 6 de ce dernier mouvement ici donc la zone dure vraiment pour btc c'est celle ci c'est les 63 63 500 ok on a nos zones en h4 alors ensuite on va accélérer un petit peu parce que j'ai pas mal de choses à vous dire bon même constat même constat en h1 voilà donc on voit qu'on est pile venu dans dans cette zone on l'enlève pour le moment et on voit ce qui se passe en h1 donc on reteste évidemment alors on a on est passé on est sorti du cumo donc ça c'est une bonne chose on est au dessus notre ma 200 au dessus notre ma 50 donc là aussi c'est intéressant ça fait un petit moment qu'on évolué en dessous 1 depuis depuis fin enfin depuis le 26 on était repassé en dessous mais même depuis bien plus longtemps que ça on avait on était repassé au dessus puis on avait réintégré tout ça mais on évolue en dessous notre ma 200 depuis en achat depuis un long moment et le fait de la reprendre c'est une bonne chose voilà donc en termes de de support nous avons également notre pivot ici notre pivot donc notre pivot en h1 enfin notre pivot horaire qui va nous servir de support d'eau au 56600 et puis notre pivot également identifié des 56500 donc on a du support en dessous toute notre zone évidemment ici qui redevient zone de support puis notre tenka note qui joue ni shimoku ici voilà donc l'enjeu l'enjeu c'est de tenir ce mouvement ce qu'on peut voir aussi c'est que si nous avons un top un top dans cette zone et bien nous allons pouvoir tracer un fib depuis notre point bas jusqu'à notre point eau ici et ce qu'il faut c'est effectivement tenir nos 38 2 donc la zone importante les zones importantes à tenir et on va les noter ce sont celles ci dans le cadre d'un retracement et celle ci si jamais on venait à retracer un peu plus bas donc on va noter ça sur notre char donc mouvement haussier bien sûr ce mouvement a besoin de respirer on voit qu'on a un cross beer sur la macd donc hop là le mouvement aussi a besoin de respirer ce qui est tout à fait logique et normal si on veut continuer une hausse saine donc est-ce qu'on va ce comment on va se structurer ce qu'on va venir rechercher nos 38 2 donc 56 357 est ce qu'on va tenir ici avec nos niveaux de support important ici pour repartir à la hausse et faire un nouveau sommet au delà des 58 241 ou si ce niveau ne tient pas est ce qu'on va aller chercher un peu plus bas retourné dans la zone située entre les 55 160 54 323 si effectivement cette zone ne tient pas c'est que le mouvement baissier est prêt à repartir enfin à faire un nouveau plus bas et donc enfoncer les niveaux de support qu'on a évoqué évidemment si on vient en dessous de ça c'est pour s'installer sous le nuage ishimoku daily et donc baisse baissier en daily sur le court terme bien sûr voilà donc on a nos niveaux sur ptc maintenant le th très rapidement sur th il nous reste il nous reste il nous reste 20 secondes malheureusement je vais faire une autre vidéo sur th je vous dis à tout de suite